... Pourquoi l'initiative IN185 rate-t-elle sa cible et se montre-t-elle trompeuse ? On a aujourd'hui un équilibre fiscal à Genève dont les résultats sont plutôt bons. On a une initiative qui a été lancée en période Covid, craignant des conséquences de crise assez systémiques. La réalité des chiffres ne l'atteste pas, bien au contraire. Donc créer un déséquilibre et puis faire de Genève le canton qui taxe déjà le plus la fortune, un canton qui augmenterait cette taxation de 50% paraît anormal, inutile, dangereuse par rapport à la sécurité et à la prévisibilité du maintien de ses contribuables dans son territoire. Cette initiative vise-t-elle la fortune du patron propriétaire ou l'entreprise elle-même ? On parle de l'imposition sur la fortune de l'entrepreneur, donc de la personne physique, qui détient sa société et qui serait plus sévèrement taxée à Genève qu'ailleurs. Donc ça devient dissuasif pour lui de maintenir sa présence dans le canton, ce qui est par conséquence moins intéressant pour les finances publiques. L'entreprise dans un premier temps pourrait rester localisée à Genève, mais par contre l'entrepreneur pourrait être tenté de changer de domicile, pour être au bénéfice d'une taxation plus douce dans un canton voisin, toujours en profitant de la qualité de vie de l'art clémanique. Et de ce fait, on pourrait aussi craindre qu'à terme, l'entrepreneur soit séduit par des propositions d'un canton qui sera peut-être plus attractif, mieux disant pour le développement de ses affaires. Ces attaques fiscales portées contre les créateurs de richesses sont-elles contre-productives ? Bien sûr, l'entreprise par essence doit se battre dans un univers concurrentiel et doit pour ça avoir des armes pour se battre. Donc elle doit garder la substance dans son outil de travail de façon à être présent sur son marché et ne peut pas continuellement être défavorisé par rapport à ses concurrents.